Bonjour, je m'appelle Florian Le Meunier, je suis doctorant à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes, et je vais vous parler du Monopoly. Alors, pour optimiser votre stratégie d'achat, je vais essayer de répondre à la question sur quelle case tombe-t-on le plus souvent. La première question à se poser, c'est comment se déplace-t-on au Monopoly ? Eh bien, en lançant deux dés à six faces, indépendants, équilibrés, et donc on est intéressé par la loi de probabilité de la somme de ces deux dés, qu'on lit ici sur ce tableau. Donc, par exemple, on lit que la probabilité de faire deux, c'est 1 trente-sixième, parce que faire deux, ça revient à faire 1 avec le premier dé, 1 avec le deuxième dé, une chance sur six fois une chance sur six, donc une chance sur trente-six. Je numérote les cases, la case départ, c'est la case zéro, la case 39 correspond à la rue de la paix, et je peux dire que la probabilité que x1 égale k, c'est pk, pk qu'on lit dans le tableau, ou x1, c'est la variable aléatoire qui correspond à la position de mon pion après un lancé de dés. Je peux même aller plus loin, et dire que, imaginons, j'ai joué déjà depuis un certain temps, j'ai lancé les dés n fois, donc je connais ma position actuelle xn, et donc je peux dire que la probabilité, sachant xn égale j, que xn plus 1 égale j plus k, c'est encore pk. On peut dire un mot de x, xn plus 1, sa loi, dépend de la valeur de xn, mais pas de ce qui s'est passé auparavant, on dit que x, c'est une chaîne de Markov. Revenons à nos calculs, en utilisant la définition de la probabilité conditionnelle, on en déduit que la probabilité que xn plus 1 égale j plus k, xn égale j, c'est égal à pk fois la probabilité que xn égale j. De tout ça, on se dit, on va pouvoir sûrement en déduire la loi de xn plus 1. La première chose qu'on fait, c'est de faire un changement de variable. On pose l égale j plus k, et donc j égale l moins k, on remplace j par l moins k dans la relation qu'on avait tout à l'heure. On utilise la formule des probabilités totales et la relation ensuite qu'on vient de démontrer. On a donc 40 égalités, et pour continuer, on aimerait bien pouvoir condenser un peu toute cette information. Donc on va poser ln, le vecteur ligne, qui correspond à la loi de xn, c'est-à-dire que le coefficient tout à gauche de ln, c'est la probabilité que xn égale 0, puis j'ai la probabilité que xn égale 1, et tout à droite, j'ai la probabilité que xn égale 39. Et j'ai le produit matriciel suivant, ln plus 1 égale ln fois p, où p, c'est ce qu'on appelle la matrice de transition de la chaîne de Markov x. Et p, c'est cette chose-là. Alors, c'est une très grosse matrice, il y a 40 lignes et 40 colonnes. À chaque ligne et à chaque colonne, j'associe une case. Donc tout en haut, j'ai la case départ, la ligne du bas, c'est la rue de la paix, la colonne de gauche, c'est la case départ, et la colonne de droite, c'est la rue de la paix. Et comment est-ce que je lis les choses dans cette matrice de transition ? Eh bien, si je regarde le coefficient qui correspond à la ligne de la case départ et la colonne de l'impôt sur le revenu, la case 4, eh bien, je lis p4, ce qui veut dire que j'ai une probabilité p4, c'est-à-dire 3 sur 36, de passer immédiatement de la case départ à la case impôt sur le revenu. Donc, si je reviens à mes calculs, ln, c'est ln moins 1 fois p, ln moins 1, c'est ln moins 2 fois p, je peux continuer comme ça, et ln, c'est l0 fois p puissance n. Et là, on est content parce qu'on connaît p, et on connaît aussi l0. L0, c'est la distribution de la position de mon pion avant d'avoir lancé les dés, donc c'est probabilité 1 sur la case départ et 0 partout ailleurs. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas calculé p puissance n. Mais ce n'est pas si grave, parce que quand n tend vers l'infini, ln, on sait que ça tend vers mu, qu'on est capable de calculer par d'autres moyens, que p puissance n, ça converge vers la matrice dont toutes les lignes sont égales à mu, et en plus, cette convergence est très rapide à l'échelle d'une partie de monopoli. Donc, dans notre exemple, on va dire rapidement que ln, c'est à peu près égal à mu, et mu, on obtient la probabilité uniforme, c'est-à-dire une chance sur 40 pour chaque case. Alors, le monopoli, c'est quand même plus compliqué que juste le dépassement d'un pion sur un plateau de 40 cases. Notamment, on a des cartes chance, cases de communauté, qui correspondent à des cases où on tombe dessus, et on doit parfois se téléporter sur la rue de la paix, sur la case départ. Donc, ça change un peu la matrice de transition. On a aussi une règle qui nous dit que si on fait trois doubles consécutifs, alors on va directement en prison. Donc, X tout seul, ce n'est pas vraiment une chaîne de Markov. Il faut qu'à côté, je compte la longueur de la série de doubles en cours. Donc, c'est XD qui est une chaîne de Markov. Ma matrice de transition sera bien plus grosse. Et puis, il faut faire un double pour sortir de prison plus rapidement. Ça modifie encore un peu la matrice de transition que voilà. Alors, elle est énorme, 120 lignes, 120 colonnes. Donc, je l'ai représenté avec des couleurs. Le bleu marine correspond à la probabilité zéro. Et puis, le bleu devient clair, vert, jaune, orange, rouge, quand la probabilité augmente. On remarque qu'on a toujours cette grosse diagonale qui correspond au déplacement par les dés. Et puis, plein d'autres choses, notamment une colonne continue qui nous indique qu'à chaque instant, on a une probabilité non nulle d'aller en prison. Mais ce qui vous intéresse, c'est ça. C'est la distribution des cases au Monopoly. Et on constate qu'il y a une case sur laquelle on passe le plus de temps, c'est la prison. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'acheter. La case qu'on peut acheter sur laquelle on passe le plus de temps, c'est l'avenue Henri Martin. Et de façon générale, je vous recommande d'acheter les Monopoles orange et rouge. Notamment, il s'avère particulièrement rentable de posséder un hôtel sur la place Pigalle. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.